Donc je vais me présenter, je suis Valérie Gramsci, je suis donc actuellement la directrice du Carta Fantastique et la co-fondatrice avec Caroline, que vous avez probablement entendu ce matin pour ce temps-là. Je suis un premier nombre de formation, j'ai travaillé 15 ans dans mon unique, une classe ordinaire, un peu ce qu'on appellerait maintenant rêve, etc. Et puis ensuite, j'ai travaillé puis pris la direction d'une école spécialisée qui a, je ne vais pas vous en parler plus longtemps, mais qui a juste pour spécificité en fait de s'être engouffrée dans la loi de 2005 pour pouvoir inclure les élèves qu'on accueillait le plus possible au moins à mi-temps en classe ordinaire ou à l'époque en lycée, etc. Donc tout ça pour dire que ça fait très longtemps que je travaille au niveau de l'inclusion scolaire et que c'est vraiment quelque chose qui m'importe beaucoup. Alors, avant même de commencer, on va tout de suite se mettre un peu en situation. Est-ce que les droitiers, s'il vous plaît, vous pouvez garder la main ? Et donc, les droitiers, vous allez tout simplement écrire avec ma main à gauche et vice-versa. Donc on a très peu de temps, donc on va s'y mettre tout de suite. Et on va faire une dictée, puisque c'est une des dictées préférées. Avant qu'on commence la dictée, pour laisser un tout petit devinus à ceux qui arrivent, qui enseignent en l'élémentaire pendant le premier devin ? D'accord. Tout le reste, c'est que c'est du secondaire ou il y a d'autres secondaires ? Oui, tout de suite. Ah ben, bien sûr. Est-ce qu'il y a des enseignants spécialisés ? Oui, forcément. Et est-ce qu'il y a, dans ceux qui n'ont pas encore levé la main, est-ce qu'il y a des AESH ? Et puis, qu'est-ce que je n'ai pas évoqué ? Je ne sais pas, tout le monde s'est retrouvé là ? Étudiant. Étudiant, d'accord, super. Élu. Pardon ? Élu local. Ah ben, en magnifique. Donc, dictée. Et donc, dictée avec la main avec laquelle on n'écrit pas habituellement. Vous êtes bien d'accord ? Donc, vous allez commencer par écrire la date, s'il vous plaît. Non, non, vous écrivez la date. Allez, on écrive la date, mais on ne prend pas trop de temps. Donc, vous écrivez la date. Oui, la date. Mercredi, j'ai un sec la patin. J'en ai. Et puis, en dessous, vous allez écrire dictée. Vous écrivez la date. Et puis, en dessous, vous écrivez dictée. Et comme tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer. Donc, on y va. Le très gros rhinocéros gris. Le très gros rhinocéros gris. On va ramasser copier. Le très gros rhinocéros gris. Habite dans la jungle. Le très gros rhinocéros gris. Habite dans la jungle. À la lille. Aujourd'hui. À la lille. Oui, oui, à la lille, bien sûr. Aujourd'hui, virgule. Il rencontre son ami l'éléphant. Il rencontre son ami l'éléphant. Posez vos crayons. Je vais ramasser les coups. Combien ont terminé ? Ça y est, il faut poser vos crayons. Il reste un an ou un mot ? Ah, c'est déjà pas mal. J'ai plutôt bien érouillé. Combien ont terminé ? Combien ont écrit ? Voilà. Donc, si on peut voir les productions. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes extrêmement satisfaites de vos productions. Je ne sais pas si, c'est quand même pas si là. Mais en même temps, si votre élève se rende ça, je ne sais même pas si vous allez en français. Donc, c'était juste pour contester ce que vous a montré Caroline ce matin. Vous voyez, donc là, on n'a pas fait ça très longtemps parce qu'on a évidemment très peu de temps. Des fois, je fais des études un petit peu plus longues et j'ai déjà eu quelques professeurs, surtout dans le secondaire, qui ont jeté leur crayon de défi en disant... Sauf que le dyspraxique, lui, finalement, écrire, c'est ça, c'est le temps. D'accord. Et encore, vous, vous avez déjà une automatisation du geste en miroir, entre guillemets, avec votre autre main. Donc, vous avez déjà une certaine technique qui n'a pas forcément... Donc, tout ça pour vous dire que vous voyez bien que si... Et là encore, j'ai voulu gagner du temps, je ne vous ai pas demandé de sortir une feuille... Je vous ai demandé de sortir une feuille en avance. Sinon, je laisse les gens s'installer. En général, il y a ceux qui ont leurs ordinateurs. Et quand je dis, vous prenez votre feuille et votre stylo, là, c'est la panique parce qu'il va falloir écrire avec la main gauche ou avec la main droite, en fonction d'oeuvre. Et en plus de ça, on avait un ordinateur, donc il faut tout sortir. Et on se retrouve encore plus dans la situation un peu de panique et de difficulté de l'enfant dyspraxique. Donc, avant ce matin, est-ce que tous, vous connaissiez un petit peu la dyspraxie ou pas du tout ? Qui ne connaissait pas du tout ? Ok, c'est bien, j'ai déjà plein de monde. Donc, je vais vous parler de... Moi, je ne vais pas du tout prendre le point de vue neurosciences, etc. Je vais vraiment me baser sur la classe. Et probablement qu'on va pouvoir aller un peu plus vite. Je ne vais d'abord pas m'étendre trop sur PowerPoint parce que vous en connaissez certainement pas mal. Et je vais vous montrer après qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, vous l'avez compris, Caroline, vous l'avez déjà dit, on peut être un enfant dyspraxique et un élève compétent. J'ai envie de dire, on peut être un enfant porteur de handicap, on l'appelle quand il veut, à besoin particulier, tout ce qu'on veut pour être politiquement correct. Et un élève compétent pourvu qu'on ait les bons outils et la bonne progression. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être un enfant dyspraxique ? Donc, vous l'avez entendu ce matin, il y a des gènes un peu partout, neuromoteurs, visuospatiales. On n'en a pas beaucoup parlé ce matin de la gène visuospatiale. Mais ils ont beaucoup de problèmes pour se repérer et pour décoder. Espace-temps, des élèves maladroits, vous l'avez entendu. Et surtout, 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 très fatigables. Si on ne retient qu'une chose chose, c'est la fatigabilité des enfants. Placera en plus, ils ne le montrent jamais. Et c'est aussi un élève qui est porteur de ce qu'on appelle un handicap invisible. Alors, je sais qu'on dit troubles, etc. D'un trouble, si vous voulez, mais que ce soit un trouble ou un handicap, on est avec et on meurt avec. Alors, évidemment, ça s'améliore parce qu'on met en place des stratégies, on met en place des outils. Mais la fatigue, elle, elle reste. Et donc, pour lui, ce n'est pas possible de faire la même chose que ses autres camarades. Alors qu'en fait, il a toutes ses capacités cognitives intactes. C'est des enfants pour lesquels on va dire souvent, « Oui, c'est quand même super fainéant. » Parce qu'à l'oral, ça va très bien. Alors dès qu'il faut tenir un crayon, il n'est pas super fainéant. Vous avez compris, ce matin, il ne peut pas le faire. Avec des répercussions à court terme que j'imagine que vous avez pu souvent constater. Notamment l'effondrement de l'estime de soi. avec tout ce que ça peut amener, y compris en troubles de comportement, voire en dépression. Et surtout, très impactant pour la vie d'adulte, des résultats scolaires qui vont être très dans deçà de ses capacités réelles. Et donc, en répercussions à l'estime, on va avoir une insertion sociale qui va être fortement compromise pour certains d'entre eux. Alors qu'en fait, avec les bons outils et la bonne façon, on aurait pu les mener là où ils doivent en aller. On n'est pas en train de dire qu'ils vont tous faire polytechnique, on s'en fiche un peu. Mais si déjà, ils peuvent aller jusqu'au bout de ce qu'ils sont capables de faire, c'est bien. Donc, on a vu ce matin qu'il y a des répercussions quotidiennes, dès la maison. Mais il y a aussi, bien entendu, des répercussions dans la vie scolaire. Et surtout, le problème, c'est que ces répercussions, elles vont être là dès la maternelle. Parce que la maternelle, c'est quand même le pire. Alors moi qui suis une enseignante de maternelle pendant de longues années, ça me fait un peu mal de dire ça, mais la maternelle, c'est quand même le pire pour un petit dyspraxique. Parce que pour trouver une activité qui n'inclut pas de gestes, heureusement qu'il y a l'histoire de la comédie, les comptines, les chansons, un petit peu, parce que la chanson s'est encore maîtrisée son souffle, etc. Donc en maternelle, ils sont souvent très malheureux et très casse-pieds. Voilà. Et en plus, ils ne peuvent pas bâtir leur compétence. Puisqu'on va être vraiment dans le début du graphisme, dans le début de l'anumération. Et donc nous, en France, on compte beaucoup en coordination regard-doigts, pointage des objets. Donc quand on n'a pas de coordination et quand en plus on ne peut pas pointer son objet correctement, une fois la collection, elle fait 5, une autre fois elle fait 6, une fois elle fait 3. Et par chance, de temps en temps, elle fait 4. Donc déjà la conservation du nombre, on peut oublier. Et donc rien que là-dessus, ils partent avec un gros handicap, pour le coup, scolaire, pour les mathématiques. On dit souvent que les dyspraxies sont dyscalculies. De l'œuf ou de la poule. Est-ce que la dyscalculie ne sont vraiment ? Est-ce que c'est quelque chose qui se surajoute ? Ou est-ce qu'elle vient de la dyspraxie et du fait qu'ils ne peuvent pas construire les concepts ? Donc voilà, ce sont ces chèques de frustration, forcément. Et on va avoir, ce qu'on va oublier aussi en maternelle, c'est que le trouble du regard et de l'organisation du geste, qui va impacter aussi tout de suite ce qu'on va pouvoir leur afficher. Enfin, je ne sais pas s'il y a des enseignants de maternelle ici, mais en maternelle, on passe beaucoup de temps à faire des choses très jolies, avec plein de fioritures, avec des trucs qui vont un peu dans tous les sens, etc. Quand on a un trouble du regard ou quand on ne se repère pas très bien, c'est drôlement plus compliqué. Donc, il va falloir tout de suite penser à essayer d'aménager les supports. Alors, vous allez me dire, mais comment je sais qu'il est dyspraxique ? Vu qu'il ne sera pas diagnostiqué. Ça, c'est un grand débat aussi. Nous, on pense au cartable, et moi, ça fait très longtemps que je le pense, que d'une part, ce qui va profiter aux uns va profiter à tous. Donc, vous avez plein d'enfants qui vont profiter de tout ce que vous allez pouvoir simplifier, élecurer, etc. Et puis surtout, quand vous avez un élève, en maternelle, on a encore la chance de pouvoir les observer, même si on en a beaucoup. Et quand on s'aperçoit que systématiquement, certaines tâches sont échouées parce qu'elles mettent le geste en place, on peut avoir au moins des interrogations par rapport à ça. Et donc se dire, ok, il est dans ma classe, il faut qu'il progresse, donc je vais contourner ce problème de geste, ça ne veut pas dire que je ne vais pas du tout le travailler, mais je vais le mettre de côté pour tout ce qui sert à bâtir les concepts. Et donc, je vais comme ça lui permettre, malgré tout, de bâtir les concepts. Et puis si vraiment le trouble persiste, bien sûr, je vais alerter la famille, le médecin scolaire, quand il y en a un, et on va essayer de fouiller, voir s'il y a vraiment un trouble qui part. Mais il me semble qu'à l'heure de l'école inclusive, où on doit fournir à tous les élèves des réponses adaptées à ce dont ils ont besoin, ce n'est pas complètement stupide de mettre tout de suite en place quelque chose qu'on pourrait appeler de la condensation, mais qui va finalement être simplement un support différent pour permettre à l'enfant d'entrer dans les apprentissages. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec le médecin. S'il vous plaît, excusez-moi. Oui. Qu'il y a une question à poser à... C'est juste pour savoir s'il y avait une jeune délinée, parce qu'il y a quand même qu'il doit partir par son agent et qu'il y a des voitures qui jettent. Excusez-moi. Ah, je vous en prie. En plus, c'est Caroline, je crois qu'elle est en train de son avion, donc bon, elle va peut-être très contente s'il ne peut pas le faire. Voilà. Donc cela, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Elle vous en a parlé ce matin, au nom de l'écriture. Vous venez de le tester, donc vous voyez très très bien ce que je veux dire. Gardez quand même en tête qu'effectivement, faire écrire un élève, enfin un élève dyspraxique, ou avec un trouble moteur d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la dyspraxie, c'est la plus mauvaise façon de lui faire apprendre quelque chose. Et c'est la plus mauvaise façon de l'évaluer. Donc ça, ça va se répercuter, soit dit en passant, jusqu'aux évaluations nationales, jusqu'aux examens, etc. Voilà. Donc, tout ça, effectivement, on voit bien que quand il s'agit de lire quelque chose de très serré, si on a un problème de repérage vidéo spatial, ça va être compliqué. On parle beaucoup des trucs joliment présentés, un peu mind mapping, etc. Le mind mapping, ça en aide beaucoup, à condition que ce soit eux qui le fassent. Si vous leur donnez quelque chose comme ça, pour beaucoup d'élèves d'ailleurs, soit dit en passant, si vous leur donnez quelque chose comme ça, vous allez les perdre, d'abord parce qu'ils ne peuvent pas se repérer là-dedans, parce que c'est beaucoup trop petit pour eux. Je vais un petit peu vite, si c'est trop vite ou autre, vous me le dites, mais je pense qu'on est tous d'accord. La pause d'opération, alors ça, ça va être un truc terrible aussi, donc on va le revoir tout à l'heure. On voit aussi qu'en maths, il faut garder en tête que les activités de manipulation ne sont pas porteuses de sens pour les enfants dyspraxiques ou avec un trouble du geste majeur, ou d'ailleurs un trouble visuel majeur. Moi, je me souviens, une fois, Michel Mazot m'a dit en ESS pour un enfant, un jeune dyspraxique justement, et on discutait de comment il allait apprendre à compter puisqu'il était assez beau. Et donc le docteur Mazot, moi je disais, mais enfin bon, à un moment donné, il faut quand même bien vérifier en manipulation, etc. C'était il y a très longtemps, je dirais que ça, voilà. Et le docteur Mazot m'avait fait une réponse qui était très digne d'elle. Elle m'a dit, écoutez, madame Granby, ce n'est pas lui qui va changer, alors il va falloir que vous fassiez un petit peu de preuve d'imagination. Je suis ressortie, j'étais un poil UXé, il est de m'en compréhende. En fait, j'ai réfléchi et elle avait raison. Donc, s'ils ne peuvent pas pointer, il va falloir qu'ils passent par, je ne sais pas moi, la frise numérique, enfin tous ces trucs-là, qui vont leur donner d'autres refaits. En fait, il faut avoir en tête qu'il faut qu'ils aient les concepts, mais pas forcément notre façon d'apprendre aux autres élèves. Alors, après, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. La résolution de problèmes, comme pour beaucoup d'autres, d'ailleurs, va être impactée par leurs difficultés à se repérer dans le texte. Donc, un problème, lui aussi, va devoir être présenté, etc. La lecture des nombres décimaux, c'est la virgule, beaucoup d'élèves ne la voient pas. Tout ce qui va être géométrie, ça, on y pense tout de suite parce qu'on pense aux gestes, mais visuellement, c'est compliqué aussi. Et puis, enfin, dès qu'on monte dans les classes, l'écriture et la lecture des équations deviennent vite difficiles. Et c'est un vrai problème. On voit les enfants qu'on suit depuis qu'ils sont tout petits qui sont maintenant en première ou en terminale, pour beaucoup, pour passer les examens, ils abandonnent leur clavier qu'ils maîtrisent tout à fait bien pour reprendre un secrétaire parce que ça va plus vite, même quand on est très long au clavier, d'avoir un secrétaire et d'écrire un autre. Voilà. Donc, tout ça, c'est des exemples pour ne pas s'attarder dessus. Vous voyez, ça, c'était les sujets du premier DNB blanc. Et juste ce petit exemple là-haut, vous voyez ce schéma sans circulation, etc. La question, c'est à l'aide du calcul simple, expliquer pourquoi, sur autoroute, la règle d'un automobiliste, c'est-à-dire que le véhicule qu'il précède soit séparé d'au moins deux bandes. Permet d'avoir une distance de sécurité suffisante. Si vous lui donnez comme ça, votre enfant avec un trouble du regard, votre dyspraxie, il ne va pas pouvoir vous répondre, même s'il a compris. Pourquoi ? Parce que vous risquez tout à fait qu'il n'arrive pas à se repérer entre les flèches des 38 mètres, des 40 mètres, des 14 mètres, etc. Une solution toute simple, est-ce que vous l'imaginez ? Qui pourrait servir à tous d'ailleurs. Les couleurs. Alors, les couleurs, ça peut être une solution, mais ça risque quand même de rester compliqué. On peut renforcer par la couleur, effectivement. Différents schémas, le sens de circulation d'un côté, la distance de l'autre ? Non, alors, plutôt que rester sur le schéma, nous, ce qu'on propose, c'est un peu ce que vous avez dit, ce qu'a dit Caroline aussi ce matin au sujet de la géographie. En fait, il suffirait de le remettre en dessous, en plus, sans référence. Longueur de la ligne blanche, 38 mètres, à la ligne, pour qu'il puisse bien lire, distance entre deux bandes, entre deux bandes, 14 mètres. Et là, vous allez l'aider lui, vous allez lui laisser le schéma parce que ça, il explique quand même quelque chose, et vous allez voir que les autres élèves, pour certains, ils vont analyser le schéma directement, et pour d'autres, ils vont avoir une compréhension beaucoup plus facile de ce qu'on leur demande avec simplement ces deux phrases-là. Donc, notre idée aussi, c'est que tout ce qu'on met en place pour eux, savoir en aider d'autres, et que du coup, on gagne, c'est ce qu'on disait ce matin, on gagne en univers 7D. Pardon. Donc, l'histoire géographique, Caroline, on a parlé ce matin, c'est compliqué, les frises historiques, tout ça, c'est compliqué de se repérer dessus. Tout ce que je dis, quand je dis c'est compliqué, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer avec eux. Mais il ne faut pas s'étonner et s'entêter, si pour certains, ça ne fonctionne pas. Il faut une solution différente. Et attention aux manuels qui sont un temple de là, je ne peux pas lire, je ne peux pas me repérer dessus dès les petites classes. Donc, les arts visuels, la musique, tout ça, l'éducation physique et sportive, là encore, il n'y a pas de règles, il y en a qui vont réussir très bien sur des choses, d'autres moins. Par contre, ce qui va compter, c'est l'empathie et le soutien de l'adulte de façon à dédramatiser ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Et enfin, ne pas oublier que l'organisation, c'est quelque chose de très compliqué. Pas que pour les enfants visuels, mais c'est quelque chose de très compliqué. Se repérer dans un classeur, c'est difficile. Tout ça, ça occasionne d'être toujours en lenteur et en décalage avec la classe et de toujours courir derrière les informations et qu'est-ce que je dois faire. Une chose dont on ne parle pas et je vous en parle et après on passe vraiment à la manipulation, c'est la non-orientation dans les locaux. Alors, quand ils sont petits, ça se sent moins. Mais quand ils sont collégiens, par exemple, ils arrivent au collège, déjà tous les sixièmes sont un peu perdus, mais un autre dyspraxique qui ne s'oriente pas bien dans l'espace, c'est encore pire. Et donc, ça donne des choses très compliquées parce que ça donne des enfants qui partent systématiquement dans la mauvaise direction, qui au mieux se perdent dans les couloirs, qui au pire se font moquer par leurs camarades, et je me souviens d'un jeune collégien dyspraxique qui était revenu nous voir en nous disant « Oui, j'ai fait ce que tu m'avais dit, j'en ai parlé au CPE de mon problème de repérage, ils ont trouvé une solution, il était en cinq yannes. » Et donc, ils ont mis, parce qu'en fait, il fallait aller à droite pour sortir et à gauche pour aller à la cantine. Et lui, il était externe et à tous les coups, il a terrissé à la cantine donc les autres, il faut que lui, il fait un bon rapport. Et donc, ils ont finalement mis une bande rouge pour aller vers la sortie, une bande bleue pour aller vers la cantine et ils ont rajouté une bande verte au sol pour aller jusqu'aux toilettes. Bonheur. Et en fait, ceux qui étaient super contents, c'était les sixièmes quand ils arrivaient parce qu'eux, ils se perdaient plus. Vous voyez ? Donc tout ça, ça fait que... Et le temps de cantine pour un enfant dyspraxique, quand on a un problème de dyspraxie, la bouche aussi, c'est très compliqué de mâcher proprement, etc. C'est très compliqué de ramener sa cuillère, de couper ses aliments, c'est très compliqué de porter son plateau. Donc, c'est des jeunes qui peuvent être en situation difficile socialement sur les temps interclasse. Et je passe sur la piscine. Vous imaginez le plaisir de se rhabiller relativement mouillé quand on est dyspraxie. Donc ça, je l'ai dit, c'est un handicap. Ça va perdurer. Et la fatigabilité, elle aussi, va perdurer. Mais on peut être un élève compétent et ça, c'est le boulot qu'on s'est donné, nous, pour les dyspraxies. Pour être un élève compétent, il va falloir adapter les contenus, donc adapter tous les supports, et lui donner éventuellement la facilité de le faire lui-même très rapidement et autoriser les solutions de compensation. Donc l'adaptation des supports, c'est le texte, c'est pas pareil, la solution de compensation, ça va être l'ordinateur. En gardant en tête que frapper au clavier, c'est malgré tout une automatisation du geste. Et que donc, c'est comme tout geste pseudo-automatisé, même s'il est beaucoup plus facile à automatiser que l'écriture manuscrite, c'est un geste qui va rester fatigant pour un élève dyspraxique. Donc c'est pas parce qu'il a un ordinateur qu'il faut qu'il copie, qu'il recopie autant que les autres. D'une façon générale, pour les dyspraxiques, et j'ai envie de dire pour tous les enfants en situation de handicap, tout ce qui n'est pas fondamental dans l'acquisition du concept, essayez de les en décharger. Vous gagnerez en puissance cognitive pour ce qui est vraiment important, c'est-à-dire l'apprentissage. En compensation, on a sur la dictée vocale. En compensation, exactement. On a des enfants dyspraxiques qui tapent au clavier sur une certaine quantité et qui passent à la dictée vocale autrement. Après, le problème de la dictée vocale, c'est comment est-ce qu'on l'organise en place. Mais ça peut tout à fait s'organiser, bien sûr. L'important, c'est de ne pas leur dire « Tu as ça, donc tu vas faire comme ça. » L'important, c'est qu'il ait un espace, que ce soit avec l'ergot, avec l'enseignant, etc., où il va pouvoir lui-même tester les solutions de compensation qu'on peut lui proposer et vous dire « Là, il me faut ça, là, il me faut ça. » Ça ne marche jamais si on lui dit « Toi, tu es dyspraxique, alors tu vas avoir un ordinateur. » Là, vous êtes sûr qu'il va vous dire « Moi, je veux faire comme les autres. » Par contre, si on lui dit « Toi, tu es dyspraxique, effectivement, je comprends que tu aies envie d'écrire comme les autres, etc. » Mais il y a des moments où ça te pénalise et regarde ce que tu arrives à faire en compensation, très rapidement, ils vont s'emparer de l'outil qui leur permet d'être plus performants. Et ils vont comprendre à quoi ça sert. Et en dernier temps, réfléchir à l'orientation et au projet de vie. Parce qu'en France, quand on n'est pas très très bon à l'école ou quand on a eu des mauvaises notes parce que les médias, on vous envoie plutôt sur le professionnel. Alors le professionnel, quand on a un trouble du geste, ce n'est pas vraiment facile. Voilà. Sauf la vente. Ça restreint, j'en ai possible. Voilà. Donc attention à l'orientation, bien la réfléchir. Donc l'égalité et équité, on va s'arrêter puisque on en a parlé largement ce matin. J'allais vous faire tout mon laïus comme quoi ce n'était pas du tout inclusif, mais ça a été fait ce matin. Et donc nous, notre job, c'est d'essayer de proposer des outils simples, rapides, efficaces, que ce soit pour les enseignants ou que ce soit pour les élèves, pour qu'en classe, cet enfant puisse faire la même chose que les autres, au même moment que les autres, c'est-à-dire être un élève parmi les autres. Voilà. Et donc pour ça, on a un site internet que vous irez voir, que vous avez peut-être déjà vu. On ne va pas s'étendre dessus. et on a toute une gamme d'exercices dont vous a parlé Caroline. Je vais vous les montrer en démo. Donc l'idée, c'est que quand on est petit, on peut tout de suite être sur l'ordinateur, mais que par contre, on n'a pas encore acquis une frappe au clavier qui est efficace et vicieuse. Et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec la frappe au clavier puisque c'est ce qui va l'accompagner toute sa vie. et donc on va proposer des exercices. Alors on a fait des bases d'exercices qui ont été conçues avec le ministère d'éducation nationale que vous retrouverez sur EduSchool. Donc ils s'appellent les fantastiques exercices. On les a faits en français jusqu'à l'entrée en sixième. On est en train de faire les maths. Mais parallèlement à ça, l'outil, la plateforme numérique qui nous permet de faire ces exercices est accessible à tout le monde gratuitement et permet à tous les enseignants en quelques clics de faire la même chose. Donc je vous montrerai et je vous donnerai l'adresse de la plateforme à aller voir. Alors c'est un prototype. Elle n'est pas très sexy mais elle est super efficace. Voilà. Donc on a évidemment une grande possibilité de varier les exercices. L'idée c'est que quand on est tout petit, on travaille plutôt avec le clic de la souris. Quand on grandit, on commence petit à petit à introduire de la frappe au clavier. Il faut que le gosse soit autonome quand il rentre au collège. Ce n'est pas au collège qu'on introduit un ordinateur. Ils ont autre chose à régler quand ils arrivent en sixième. Donc, il faut que les textes de lecture soient accessibles à tous. Donc ça c'est les textes de fantastique exercice mais ça peut être pareil. On a fait aussi pour les profs de maths de collège toutes les adaptations de ces amas. Tous les manuels de ces amas sont adaptés parce que c'est le problème des collégiens quand ils arrivent au collège. C'est vraiment les mathématiques. Quand ils ont l'habitude de leur ordinateur ils se débrouillent sur les textes. Ils adaptent eux-mêmes mais les maths ça reste compliqué. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des choses qui sont très adaptées. Tout à l'heure on parlait des couleurs pour mettre un petit peu en relief toutes les choses difficilement accessibles. Donc l'ordinateur je vais vous en parler tout de suite. Voilà et on va regarder très exactement comment ça marche. Donc nous on avait commencé on avait développé en premier ce qu'on appelle le ruban word et donc comme son nom le dit qu'il fonctionne sous web et pourquoi ? Parce qu'il y a 10, 12, 14 ans de ça les enfants qui avaient la chance d'être avec un ordinateur à l'école avaient tous la suite au fils. Donc voilà et la suite au fils avait l'avantage aussi d'être visuellement assez simple. maintenant on sait qu'à l'école ils sont quasiment tous sous libre-office et les enseignants aussi donc on est allé revoir le ministère d'éducation nationale qui nous a dit ça serait bien de nous faire un truc sous libre-office. Donc c'est ce qu'on a commencé à développer et que je vais vous montrer là maintenant pour vous montrer comment on peut faire très rapidement les choses simplement pour être pendant que je change de support est-ce que vous avez des réactions des remarques donc ça c'est notre site que vous pourrez aller regarder et si vous voulez noter la plateforme je ne vais certainement pas avoir le temps de vous montrer si on a le temps on la regardera 5 minutes s'appelle les cahiers fantastiques donc le principe vous créez un oncle c'est gratuit tout est gratuit chez nous à la vie vous l'avez compris ce matin mais tout reste gratuit quand même chez nous donc c'est gratuit vous pouvez vous vous devez vous inscrire par contre pour pouvoir créer votre espace enseignant pour pouvoir conserver vos exercices faits et aussi pour pouvoir les partager avec d'autres enseignants qui seraient sur la plateforme vous pouvez faire des collectifs de travail donc je vais vous emparer un petit peu quand je vais vous montrer les exercices mais voilà on va déjà regarder ce qui se passe quand on est sous libre-office et qu'on a des choses tout à fait ordinaires alors par exemple voilà donc si ça veut bien se mettre en groupe voilà merci donc là je suis sous libre-office d'accord donc j'ai quelque chose qui va s'implémenter directement dans mon traitement de texte l'idée du cartable c'est qu'il faut qu'on utilise les mêmes outils que les autres nous on n'est pas tellement pour les trucs captifs qui font que les élèves finalement n'ont pas les mêmes outils que les autres et n'ont pas les mêmes outils que ceux dont ils auront besoin plus tard donc tant que valeur on les met tout de suite sur les traitements de texte donc Word et libre-office et par contre il faut que tout ça ça puisse être facilement accessible donc là moi je suis dans la position de l'enseignant j'ai préparé un petit exercice pour mes élèves et j'ai besoin d'adapter cet exercice pour un enfant qui a besoin d'avoir plus d'espace un enfant de spraxique et donc je vais aller tout simplement ici dans ce qui s'appelle la barrière vous le voyez là-haut et donc cette barrière va s'afficher et ici j'ai un petit cartable fantastique qui en fait je peux le mettre par défaut je peux choisir par défaut ici tout ce que je veux mettre dans ce style cartable donc nous par défaut c'est Ariel 20 double interligne parce que c'est ce qui convient le mieux au plus petit mais certains ça va pas leur aller ils ont besoin de moins ou ils ont besoin de plus donc vous pouvez modifier tout ça et puis quand ils grandissent ils ont besoin souvent de moins de place donc ils réduisent eux-mêmes leur texte et donc pour modifier ce texte très rapidement j'ai juste à cliquer là-dessus et vous voyez que finalement j'ai fait un clic ça m'a pris très exactement une seconde et encore et donc mon texte est déjà adapté d'accord après vous pouvez avoir des enfants surtout quand ils sont jeunes qui ont plutôt besoin des lignes de couleur donc vous voyez que toujours en un clic c'est fait ça c'est un outil que l'élève a aussi et donc très rapidement pour ceux qui sont sur leur ordinateur depuis CE2 CM1 quand ils arrivent en sixième ils sont un petit peu stressés encore au mieux leur préparer les choses mais à partir de la cinquième si vous leur donnez un texte en anglais en ce que vous voulez en fait en deux clics ils l'ont adapté comme ils ont besoin par contre ils ont encore besoin de l'aide de l'adulte quand on est sur des choses plus complexes visuellement comme la géographie les frises historiques les maths etc. mais en français ça va très vite ensuite évidemment alors pour certains on peut effacer les couleurs bien sûr si ça ne leur plaît pas vous voyez l'idée c'est de leur proposer plusieurs choses et on peut aussi certains préfèrent juste du surlignage etc. donc quand on fait ça c'est bien mais après il faut que cet élève puisse se servir de son ordinateur pour faire comme les autres d'accord alors déjà ici excusez-moi parce que entre le tactile et le voilà et le libre-office je ne sais pas je suis un peu fâchée ici moi ce que j'aurais fait personnellement c'est que je ne l'aurais pas proposé comme ça mon texte j'aurais je l'aurais mis ici excusez-moi voilà mes questions je les aurais mises en cours pourquoi ? parce que quand il va avoir déjà lu les questions quand il va commencer à lire son texte il va déjà un petit peu anticiper ce qu'il doit chercher et quand on a un défaut le balayage visuel c'est drôlement plus pratique mais une fois qu'il a fait ça et qu'il a compris qu'il fallait souligner envers envers ces trois verbes au présent il va bien falloir qu'il puisse le faire alors par parenthèse vous voyez moi j'ai un tout petit écran c'est moins lourd eux on leur propose plutôt des 15 coups pour qu'ils aient plus de choses à lire et donc si je veux venir souligner mon verbe ici envers je vais aller tout simplement ici dans la barre écrire d'accord et je vais choisir de tout simplement souligner donc vous voyez qu'il n'a même pas besoin de sélectionner son mot il suffit qu'il pose son curseur dessus et ensuite il peut souligner comme il veut évidemment s'il s'est trompé il peut changer etc. et évidemment comme pour n'importe quel autre élève de la classe ça ne dit pas s'il 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 n'y a aucune raison puisque les autres n'ont donc voilà ça c'est des fonctions alors on a plus de fonctionnalités là que ce qu'on avait dans Word et on n'avait que souligné parce qu'en fait les collégiens sont venus nous voir en disant c'est vraiment bien ton truc mais alors on ferait pouvoir encadrer patatrice patata donc on a mis aussi des fonctions encadrées donc ici admettons qu'il faille encadrer en bleu par exemple adjectif qualificatif voilà donc vous voyez en un seul clic là encore c'est fait donc ils ont exactement la même chose que les autres alors je vous laisserai découvrir tout le reste ils ont le stylo quatre couleurs là haut c'est à dire que s'ils voulaient écrire en vert en rouge ils ont juste à faire ça etc etc de façon à avoir la même palette que les autres donc c'est tout bête ça s'installe en trois minutes sur votre libre office et ça simplifie la vie beaucoup de choses y compris d'ailleurs quand on prépare nos cours parce que si on veut mettre des trucs en évidence et tout ça va très vite comment ça fait le libre office pardon comment ça fait le libre office c'est le plugin libre office sur notre site vous allez sur notre site outils pour compenser et vous avez le plugin libre office où vous avez le ruban word si vous avez libre office franchement là c'est beaucoup plus complet en maths et en français parce qu'on a mis des on développera word après mais là pour l'instant on va faire le libre office on va faire le collège vous avez le coup de mot pardon est-ce que vous avez le coup de mot pour les dyslexies non pourquoi on n'a pas le coup de mot parce que ça va très bien notre problème à nous avec la dyspraxie c'est la galaxie des dys la galaxie des dys regroupe à la fois des gens qui ont un trouble du langage et des gens qui ont un trouble du geste autrement dit nous ce qu'on essaye de faire c'est dire attention les dyspraxies ils ont besoin de ça c'est un trouble du geste et un trouble visuospatial ça n'est pas un trouble du langage ni oral ni ou alors il y a une commande de l'université ce qui peut arriver mais si on met un coup de mot là-dedans qu'est-ce qui va se passer on va avoir parce qu'on sait très bien que vous ne lisez pas ce qu'on vous écrit vous n'imaginez pas le nombre de fois où on me demande pourquoi tel truc ne marche pas alors que c'est marqué dans la page simplement ça n'a pas été fait comme ça donc on sait que vous ne lisez pas et donc on pourrait vous mettre un coup de mot en vous disant attention pas du tout pour des principes et tout on sait vous n'allez pas le lire donc qu'est-ce qui va se passer à la fin on va se retrouver avec des lignes de couleurs et avec un peu de chance un coup de mot en plus donc là les lignes de couleurs à quoi elles servent ? pas du tout à aider la technique de la lecture elles servent à poser le regard si vous lui mettez un coup de mot avec plein de couleurs partout en fait vous lui refaites un camailleux et il ne peut plus poser son regard donc vous le perdez donc les outils du cartable sont compatibles vous pouvez rajouter autre chose un autre plugin mais les outils du cartable essayent de rester dans la logique de qu'est-ce qu'on apporte à un enfant dyspare donc ça c'était pour le français alors on a aussi une fonction ici qui va permettre en fait l'écho la fonction écho c'est l'enfant tape un mot il appuie sur sa barre d'espace où il met un signe de ponctuation et l'ordinateur va lui lire le mot d'accord donc ça ça va aider aussi les enfants dyslexiques mais pourquoi ? parce que les dyspraxiques avec un problème visuel ont du mal à voir s'ils ont sauté une lettre par exemple donc pour certains c'est important d'avoir la fonction écho vous avez un petit correcteur d'orthographe etc. et vous allez avoir dans la barre lire aussi ici une fonction lecture vocale il n'y a pas de dictée vocale parce que la dictée vocale c'est super compliqué à développer ça revient très cher et on n'a pas les sous sinon vous l'aurez fait mais on n'a pas les sous voilà donc ça c'est pour le français ça va je suis encore à peu près dans le temps alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en maths si ça veut bien voilà s'ouvrir merci voilà donc ici vous avez un exercice tout simple vous avez votre exercice pour la classe donc je ne vais pas le remettre en grand pour donner plus de visibilité des choses mais vous avez bien compris que si vous voulez dans la barre lire vous cliquez hop ça va tout vous remettre par contre ce que je vais faire alors c'est une première je ne vais jamais essayer sans le remettre en grand mais on va voir ici vous avez un petit truc qui s'appelle chiffre en couleur pourquoi ? parce que je vous ai dit qu'ils avaient du mal à se repérer dans l'espace et que donc quand on a du mal à se repérer dans l'espace là pour le coup on va rejoindre les dyslexiques 123 à l'oral ils savent très bien qu'il y a une centaine de dizaines de traduités quand ils le voient écrit et notamment écrit au milieu d'une page ils ne sont pas très sûrs du sens dans lequel ils doivent commencer à lire et donc ils peuvent vous faire une réponse fausse simplement parce qu'ils sont partis dans le mauvais sens donc quand ils ont vraiment des difficultés de ce type là on propose un repérage spatial de changer le repérage spatial par le repérage de couleurs et quand il faut reprendre tout en remettant les unités en bleu les dizaines en rouge et les centaines en vert ça prend vraiment du temps donc on leur a fait et on vous a fait un petit bouton comme ça voilà et vous voyez que du coup tout en un seul clic va être coloré sauf les parties décimales parce que les parties décimales ils nous ont dit on ne veut pas de couleur on ne comprend rien parce qu'en fait c'est dans l'autre sens et puis on a les dixièmes et puis on a les centièmes et puis on a les millième donc ça les plantait complètement donc toujours préféré garder en noir comme ils sont plus grands en général ils arrivent un peu mieux à se repérer et en plus pour ceux qui ont des problèmes de virgule ils savent que quand ça devient noir c'est qu'il y a virgule à l'eau voilà et donc ici il va falloir poser et calculer alors poser et calculer déjà sur une feuille de papier pour eux c'est très compliqué ils vont opérer les colonnes sur un ordinateur bonne chance à tout le monde ça prend un temps fou donc il faut faire un truc un peu plus compliqué et donc on leur a mis ici dans la barre math on leur a mis un poseur d'opération et donc ce poseur d'opération il est ici et donc quand vous faites ça et bien il va juste avoir à taper son opération donc là on a un 67 plus alors on leur a mis les signes parce que sinon sur le clavier c'est pas tout à fait bon du coup voilà donc plus 456 d'accord et puis il va valider son truc et voilà donc vous voyez qu'en deux secondes il a posé son opération et il n'a plus qu'à la calculer d'accord si c'est vous en tant qu'enseignant qui lui préparez à l'avance mais vous voulez être sûr qu'il a bien compris qu'on mettait pas quand même les dizaines à gauche et que voilà malgré les couleurs malgré tout ça vous pouvez lui faire un gabarit vide c'est tout simple vous faites la même chose donc vous reposez votre opération je ne sais plus ce que c'était mais c'est pas grave on va mettre 35 plus 678 voilà ici vous allez cocher le gabarit vide d'accord et puis vous allez valider et ici vous allez récupérer votre opération enfin le gabarit vide dans lequel il n'aura plus qu'à poser l'opération tout ce qui est clic de souris de machin de bidule c'est encore et toujours de la fatigue donc une fois que vous savez qu'il sait poser son opération et bien mettez-lui dans le gabarit les nombres vous allez gagner de l'un point collectif d'accord une fois qu'il le sait il le sait il va pas l'oublier vous l'en mettez une de temps en temps mais pas de l'employé et c'est un petit peu c'est toujours la même chose il faut toujours se dire qu'est-ce que je peux faire pour lui économiser des choses voilà par exemple là on est en train de travailler la barre lire collège et donc ils vont avoir j'aurai pas le temps de tout vous montrer barre lire écrire mais dans la barre écrire il y a une fonctionnalité qui permet de mettre la date et qui permet de mettre les titres du liaison ce que vous voulez etc une fois que vous savez qui sait écrire la date c'est pas la peine de le faire réécrire mercredi à chaque fois surtout s'il est au collège il va réécrire 5 fois dans la journée tout ça c'est de la fatigue pour rien donc lui il clique et ça lui met sa date il a son document qui est présenté correctement mais il n'a pas fait cette il n'a pas accumulé cette fatigue là et en langue c'est pareil une fois qu'on sait qu'il sait écrire la date il va faire la même chose etc donc toujours penser qu'est-ce que je peux faire mais c'est vrai pour les autres aussi moi j'ai eu des enfants avec des gros trouble moteur du handicap moteur important IMC etc tout ce qu'on peut faire pour juste qu'il pense pour eux ça leur permet de bâtir des compétences et puis je vais vous montrer un autre petit truc je ne vais pas descendre parce que ce n'est pas grave qui est notre calculatrice alors où est-ce qu'elle est cette calculatrice ? désolé je ne suis pas encore très bien pérée moi là-dessus elle est là voilà donc ici vous avez la calculatrice alors ça ils apprennent très bien pour se créer rapidement ce qui les gêne et donc par exemple s'il veut je ne sais pas on va le calculer alors 789 plus 456 il peut soit choisir de le taper comme ça donc il faut qu'il fasse mais il peut aussi préférer le taper directement sur son pavé ça va dépendre des enfants d'accord ? donc là il va faire son calcul égal voilà et donc il a son résultat mais en fait pour éviter de devoir tout recopier 400 gna 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 plus voilà il va juste avoir à valider et ça va se poser d'accord pourquoi il me manque un ? ça c'est rigolo ça ah ben nous avons un bug en direct parce que c'est cette histoire je vais essayer une fois s'il y a un autre bug je dirais au développeur de temps en temps égal voilà ah ben oui il y avait eu un petit bug ça c'était pas affiché comme il faut le suivre voilà 78 plus 12 égal 40 d'accord ? et ça c'est toujours dans l'idée de leur faire gagner de la fatigue pour résoluer son problème résoluer son problème par exemple voilà et je vais vous montrer la dernière chose que je vais vous montrer dont on est quand même assez content aussi c'est l'étable parce que l'étable c'est un vrai problème de repérage pour les informations de ce facture ce repéré vertical c'est déjà pas simple pour beaucoup donc ça va en aider d'autres et pour les enfants dyspraxiques c'est encore plus compliqué donc ici déjà si je suis dans mon tableau et que je veux l'adapter en plus grand on va dire je vais aller dans ma barre lire et puis je vais mettre mon style cartable et voilà donc déjà je peux adapter mon tableau ensuite si c'est l'élève il doit savoir qu'est-ce qu'on trouve à l'intersection de la ligne 2 et de la colonne y, y pour lui ça va être très compliqué parce qu'il va falloir que son regard descendre d'y par exemple puis ensuite retourne à la ligne 2 puis revienne enfin bon quand on a un trouble visuel c'est extrêmement difficile donc en fait on lui a fait un petit truc un peu plus simple on lui a fait une barre ici tableau et donc il va pouvoir aller par exemple se dire donc ligne 2 c'est là donc je mets mon curseur dans ma ligne 2 et puis je vais cliquer pour mettre en évidence ma ligne d'accord ensuite ma colonne y elle est là alors je vais aller là et puis je vais cliquer pour voilà et en plus ça va lui highlighter le résultat donc vous voyez que vous pouvez vérifier qu'il a compris que pour savoir combien on trouve entre la ligne 2 et la colonne y il a été capable de bâtir ce raisonnement là mais lui il va être en capacité de le bâtir pourquoi ? parce qu'on lui donne des outils qui vont le décharger de tous ses soucis visuels et donc là vous allez avoir un élève qui va être ou non performant en fonction de ce qu'il a ou non compris et là encore on a un élève qui est dans la même situation que les autres sans être évalué sur son handicap quand on ne gomme pas tout ça on n'évalue pas les compétences de l'élève on évalue l'impact de son handicap et ça va poser énormément de problèmes quand on va arriver aux examens nationaux ou en France le sport national quoi qu'on en dise encore c'est encore de modifier les habitudes de travail d'un élève ce qui par parenthèse permet aussi à certains enseignants moins empathiques que d'autres parce qu'il y en a quand même et tant pis si je fâche en lisant de dire c'est pas la peine qu'il utilise ça en classe pour être autonome puisque de toute façon il n'aura pas aux examens alors ça ils peuvent l'avoir mais il y a d'autres choses sur lesquelles le sujet peut être plus compliqué voilà qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre parce que je ne vous ai peut-être pas tout montré en en j'ai une petite question je suis enseignante au collège et j'ai eu un élève dyspratique qui est actuellement au lycée et la difficulté que je rencontrais c'était de saisir rapidement un texte ou un tableau qui arrivait dans le cours d'histoire géo à 10h30 et puis il fallait faire par exemple de voir pour le lendemain j'ai dit sur votre site vous avez des scanners des scans rapides et en fait nous c'est très très long de scanner et en fait ça c'est très bien mais il faut avoir le document numérique sur l'ordi tout à fait et si le collègue ne l'a pas envoyé ou c'est sur un livre annuel en fait le problème c'est de le saisir rapidement et de le mettre sur l'ordi de la classe oui tout à fait tout à fait alors déjà si on veut être efficace avec un enfant dyspraxique il faudra déjà qu'il ait son ordinateur à lui et pas celui de la classe voilà déjà alors c'est là où je fais 3 minutes d'intervention politique s'il n'y a pas une vraie volonté politique en France qui ne se retrouve pas seulement dans l'école parce qu'on demande à l'école des choses qu'on ne fait pas dans la vie civile donc l'école elle est gentille mais elle ne peut pas tout faire non plus elle peut faire beaucoup elle ne veut pas tout faire et on revient sur ce qu'on disait ce matin sur il va bien falloir qu'en France on ait une vraie formation initiale et continue sur l'inclusion et je ne dis pas sur des besoins spécifiques je dis sur l'inclusion parce que moi j'ai eu des élèves allophones ou des élèves extrêmement passionnés parce que les masos sociaux très dégradés avec les parents en situation irrégulière etc. avec beaucoup de difficultés associées pour ceux-là aussi ils ont besoin de trucs qui écartent un peu tout ce qui peut qui simplifient un peu tout tant qu'on n'aura pas dès la formation initiale on n'entendra pas ce qu'on a entendu ce matin j'ai oublié son nom je suis désolée de la mandalena voilà c'est ça tant qu'on n'aura pas une formation initiale il faudrait qu'elle aille dans toutes les formations initiales vous voyez enfin en tout cas qu'il y ait des enseignants comme elle dans toutes les formations initiales et dans les formateurs d'INSP ça c'est dit aussi parce que les formateurs d'INSP sont beaucoup sur le fondamental sur leur matière et alors l'inclusion en sont très très loin c'est pas vraiment leur histoire donc en France on traite ce qu'il faut apprendre on le traite en plus en façon de programme strict avec un peu des œillères et en plus et à côté on se dit il faut inclure mais l'inclusion c'est pas ça là en France je suis désolée de le dire comme ça on fait de l'intégration un peu améliorée actuellement tant qu'on se posera la question de savoir celui-là qu'est-ce que je dois faire pour lui parce qu'il n'est pas comme les autres et bien on n'aura pas tout gagné d'accord par contre ce qui est intéressant c'est quand on entend par exemple des enseignants en ESS moi je me souviens d'une enseignante qui n'accueillait pas tout le monde du straxite mais un enfant autiste un petit bonhomme de 6 ans avec lequel nous on travaillait quand on spécialisait l'après-midi parce qu'il était vraiment fatigué il fallait des choses un peu un pour un etc et le matin il allait en classe ordinaire et cette enseignante c'était il y a déjà très longtemps elle avait fait un boulot formidable elle était très bien épaulée parce que ça aussi il faut aussi que mais il y avait une vraie bonne coopération entre les soignants entre guillemets et les enseignants et donc ça a marché d'une tonnerre de mieux de ce qu'on veut et d'ailleurs cet enfant est retourné en classe à temps complet en cours d'année donc ça a été très vite mais elle avait mis en place tout ce dont il avait besoin je sais pas tout ce qu'il voulait les emplois du temps les aides-mémoires les trucs tout bien comme il faut et je me rappelle c'était il y a assez longtemps et les médecins scolaires ont parfois eu des freins puissants quand même sur l'inclusion surtout sur les enfants autistes et je me souviens d'une médecin scolaire qui avait des freins très très puissants elle pour le coup et qui à la fin de l'USS tout le monde était très content a dit d'un ton un peu pensé quand même oui mais enfin tout ce que vous êtes obligés de mettre en place en classe pour cet élève là est-ce que c'est pas un petit peu perturbant pour tous les autres enfants et là l'instinct franchement a explosé de rire en disant mais pas du tout parce que tous ceux qui sont dans un moment de fragilité enfin ceux qui sont fragiles ceux qui sont dans un moment de fragilité ils vont s'appuyer sur ça qui est beaucoup plus structuré que ce que je fais sinon et du coup en fait ils repartent et moi j'entends souvent des collègues dire je sais pas si je dois vous le dire parce que vous me donnez beaucoup de mal avec vos outils parce que c'est gratuit mais en fait vos outils je les utilise pour les autres élèves ben si au contraire un truc que nous on est super content parce que l'inclusion c'est ça vous voyez des fois maintenant avec les tableaux numériques etc j'ai des enseignants qui me disent oh ben moi c'est super parce que maintenant de temps en temps comme c'est son tour je lui prends son ordinateur je le plug sur sur le tableau et on corrige à partir de ce qu'il a fait puisqu'il a fait exactement la même chose que vous et c'est ça qui est important voilà ce que je voulais vous montrer je sais pas si vous avez d'autres réactions alors je vous ai pas montré non plus en sur les maths mais on a évidemment tous les aides-mémoires alors nous on essaye aussi d'être un peu logique dans ce cas donc quand on est petit on va pas forcément être un traitement de texte donc il y a des moments où il faut quand même être en phase d'apprentissage et donc les autres souvent ils sont sur le calibrouillon ou sur l'ardoise donc nous on leur fait des espèces de super ardoises géantes qui sont en fait les gabarits donc tout ce qu'ils vont pouvoir développer après mais ça va être des gabarits d'opérations ça va être des gabarits qui vont leur permettre si j'arrive à l'appeler de se repérer dans les tableaux rémunérations ou de conversion d'ailleurs ça va être des gabarits enfin pas des gabarits mais des aides-mémoires tout simples mais simplement renforcés visuellement pour les enfants dyspraxiques et tout ça bien entendu vous les retrouvez ensuite inclus dans nos outils dans les barmates donc là je vous en ai pas porté beaucoup parce que j'étais en avion et j'avais pas le droit de porter beaucoup et puis de toute façon c'est lourd quand même mais donc il y a tout un kit cycle 2 tout un kit cycle 3 ils sont téléchargeables gratuitement sur notre site comme tout le reste on en a fait tirer à la demande des enseignants des trucs un peu plus souples plus rigides pardon pour les glisser dans les cochettes plastiques et puis après avec un feu de léga ça leur sert d'arboise alors pour les enseignants on vous les donne ces trucs là aussi par contre avant on était plus riches mais maintenant on est compris qu'on l'était beaucoup moins et donc avant on vous offrait aussi les frais de port mais là on ne peut plus donc il suffit de nous les demander vous allez sur notre site il y a un bouton contact et vous allez pouvoir nous les demander vous allez sur notre site sur la page où il y a l'explication des gabarits et pareil vous allez avoir le formulaire pour vous les demander et donc vous nous les demandez vous aurez juste à nous envoyer le chèque pour les frais ou un virement comme vous voulez et puis par contre on vous envoie gratuitement ce kit alors c'est il est à peu près épais comme ça mais voilà oui pardon alors les AESH s'en servent on ne peut pas vous les envoyer parce que on ne peut pas marcher sur les plates-bandes des enseignants mais par contre dites à votre enseignant qu'elle nous demande ah bah s'il y a des gars c'est oui en fait il y a en France c'est l'enseignant qui est responsable en français voilà donc de sa pédagogie donc on ne peut pas dire on va vous envoyer ça puis là ça a l'air de se passer très très bien c'est chouette mais il y a des endroits où des fois c'est plus tendu si vous voulez donc moi je fais des formations d'AESH donc elle lui demande j'ai envie de demander aux enseignants qui vous les envoient enfin qui me les demandent voilà et puis oui allez-y je vous en prie vous avez parlé des formules des fractions des formules que ce qui est sur les profils alors non alors pour l'instant on n'a pas développé les maths collège donc on ne va pas être dessus mais par contre oui il y aura une partie il y aura une partie développée sur les maths mais il ne faut pas se leurrer quoi qu'on fasse c'est là c'est à dire que c'est pas efficace on a testé plein de trucs et finalement non c'est pas efficace c'est ce que je disais tout à l'heure ils reviennent très souvent alors pas pour faire leurs exercices mais quand ils sont en situation d'examen pour se libérer la tête etc ils reviennent très souvent pour la plupart d'entre eux les secrétaires certains même en en université même certains qui apprennent le latex et compagnie ça reste compliqué pour eux c'est l'écriture mathématique qu'on n'a pas solutionné alors ça vous l'aurez sur le ruban collège mais en fait on est entre l'écriture mathématique effectivement et puis en fait on leur fait des raccourcis qui fait qu'ils vont taper par exemple je sais pas moi 1 slash 2 et ça va leur mettre en fraction et du coup ils vont pouvoir les écrire plus rapidement mais quand on va taper sur des choses plus élaborées c'est compliqué et puis c'est du sacré développement donc on ne peut pas être un peu là mais malheureusement ça reste un vrai problème et on continue de s'y heurter et on était à la conférence du Cézen il y a deux semaines ce sera intéressant d'ailleurs si vous voulez aller la voir c'est donc sur le numérique à l'inclusion aussi ça va être en ligne dans pas très longtemps et on avait invité enfin ils avaient invité le responsable le responsable en Ecosse de l'aménagement du médecin aux examens on ne sait pas ce qu'il faisait et en Ecosse ils autorisent un logiciel qui s'appelle E4Fex qui est pas mal et qui est bien aussi en chine donc ça vaut le coup de le regarder par contre c'est un logiciel qui lui est payant mais il disait que malgré tout les jeunes n'étaient pas complètement à l'aise avec ça c'est un rapport long et continu c'est mieux mais s'il y a des profs de collège des profs de maths vous pouvez regarder ou de lycée vous pouvez regarder E4Fex c'est une aide notamment pour tout ce qui est du travail quotidien mais ça reste donc par contre c'est un logiciel qui est payant mais je crois qu'il y a deux mois d'essai gratuit donc ça laisse quand même aux jeunes le temps de voir s'ils font l'éducation oui et pour les langues vivantes est-ce qu'il y a des choses qui ont été pensées pour les langues vivantes non alors a priori ils n'ont pas de difficulté particulière ils n'ont pas de difficulté particulière dans l'apprentissage des langues notamment à l'oral après ce qu'ils vont avoir comme difficulté à l'écrit c'est en fait ce qu'ils vont avoir comme difficulté en français transcrit sur le mais ils vont être en principe sauf s'ils ont des choses associées beaucoup moins gênés qu'un enfant avec un trouble du langage par exemple vous avez montré des outils pour le tableau est-ce qu'il y en a pour les graphiques pardon pour les graphiques par exemple non alors les graphiques etc nous on ne fait pas pourquoi ? parce qu'en fait au cartable on essaye de ne pas redévelopper ce qui existe déjà et très franchement pour tout ce qui est géométrie graphique etc il faut utiliser Géogébra Géogébra c'est pareil ça demande du temps d'apprentissage donc il faut les mettre jeunes dessus et il faut savoir que Géogébra reste compliqué visuellement parce que souvent quand on a un trouble visuel tout ce qui va être oblique angle etc c'est très compliqué donc il va falloir le renforcer éventuellement avec de la couleur etc à titre d'exemple vous pouvez aller voir ce qu'on a fait s'il y a des profs de maths vous pouvez aller voir ce qu'on a fait et vous pouvez l'utiliser si ça vous intéresse quand on a adapté tous les exercices de ces amants parce que du coup ils sont adaptés pour que visuellement ils soient efficaces donc en géométrie vous allez avoir des exemples en fait de ce à quoi il faut être attentif certains élèves dyspraxiques malgré tous les efforts qu'on peut faire resteront totalement incapables d'être performants en géométrie et là on a une vraie question qui en France est totalement tablée est-ce qu'il faut vraiment continuer à leur faire de la géométrie si ça ne leur sert absolument pas dans leur orientation future ou est-ce qu'à un moment donné il faut tenir compte de la fatigabilité des élèves de ce que ça va engendrer et de ce que ça va impacter sur le reste parce que si vous avez mangé toute toute la réserve cognitive et toute la réserve de fatigabilité sur votre cours de maths en géométrie et que derrière il y a un cours de français ou un cours de langue c'est fichu et c'est exactement ce qui se passe dans les petites classes quand on dit oui mais il faut quand même qu'ils apprennent à écrire c'est vrai et évidemment je ne dirai jamais qu'il ne faut pas prendre écrire mais quand on commence en CP la journée avec la base d'écriture derrière ce que vous voulez lui apprendre c'est fini il est trop fatigué donc quelque chose qui est dans les nouvelles circulaires qui sortent qui sont parues il y a la coopération entre les professionnels de santé et les enseignants et il y a noté noir sur blanc que les professionnels de santé maintenant quand il y a un PPS un PAP etc peuvent tout à fait intervenir dans les écoles et moi je me demande mais c'est une interrogation qui va en vérité d'être réfléchie plus je me dis est-ce que ça serait pas bien quand on est en CP et qu'on a un enfant avec un trouble moteur avéré que ce soit un dyslexique ou autre d'avoir régulièrement l'ergothérapeute à côté quand on a la chance d'en avoir un parce qu'on n'est pas territorialement égaux devant les ergothérapeutes et qu'en plus c'est toujours pas je sais pour l'instant mais est-ce que ça serait pas intéressant d'avoir l'ergothérapeute dans la classe qui pourrait peut-être pour cet élève là nous indiquer des chemins un peu différents de ce qu'on fait d'habitude pour lui permettre d'acquérir le geste d'écriture dont il aura besoin de toute façon nous avons tous besoin d'écrire on va pas dire t'es dyspraxique t'apprends pas à écrire d'abord là vous allez le faire monter au plafond vous je sais pas mais moi j'ai jamais rencontré un enfant aussi handicapé soit-il y compris avec un vraiment nous pouvons qui n'a pas envie d'apprendre à écrire y compris avec une imitation mais terrible et donc quand on me dit c'est un feignant il veut pas moi je dis non s'il écrit pas c'est qu'il y a autre chose il y a un vrai problème il peut écrire une halle il doit voir une halle la plus longue et s'il écrit pas il y a un vrai problème voilà je crois que est-ce que vous avez d'autres questions j'ai pas vu tout vous montrer si vous avez 5 minutes allez sur notre site et allez regarder après je vous donne la parole allez regarder nos fantastiques exercices et donc vous avez le principe des fantastiques exercices c'est là encore c'est que tout le monde fasse la même chose en même temps et donc vous avez la version pour la classe version cahier et vous avez la version numérique des exercices pour les enfants et donc là encore s'il y a quelque chose à rentrer en vert sur la version numérique pour qu'on puisse avoir un exact miroir de ce qui se passe le français est fait jusqu'au sixième les maths on est en train de commencer donc on a fini le CP voilà donc n'hésitez pas à aller voir parce que ça va vous donner des idées aussi et vous allez voir que ça donne aussi des idées quand on n'a pas d'ordinateur en classe parce qu'on n'a pas toujours des ordinateurs en classe par contre si on n'a pas d'ordinateur pour aller cliquer dessus mais si on lui donne l'exercice au bon format bien présenté avec un double interdit patati patata qu'on lui donne un stabilo et qu'on lui dit tu t'embêtes pas tu me trouves le verbe et tu me mets un point un très ce que tu veux en dessus ou en dessous mais tu me montres que c'est le verbe et on s'en fiche si c'est pas bien sur le numérique etc etc rien que là déjà vous allez lui enlever un poids monstrueux et vous allez lui permettre de vous répondre et de vous montrer par écrit ce que c'est et c'est super et c'est rapide donc même sans ordinateur on peut faire des choses évidemment ça c'est super top mais quand on n'a pas d'ordinateur on peut faire des choses éventuellement en servant d'une autre pour préparer des supports parce que ça gagne du temps mais lui vous pouvez aussi très bien lui imprimer par exemple en grand les gabarits d'opération et puis tolérer que le 1, le 2, le 3 soit pas super bien écrit vous connaissez l'écriture de votre élève vous savez que c'est un 3 et pas un 5 alors il y avait monsieur oui par rapport aux équipements mobiles des élèves dans les collèges pardon par rapport aux équipements mobiles des élèves dans les collèges notamment dans le cas des mutations en tablette est-ce qu'il y a des versions alors la tablette nous on n'est pas pour on n'est pas pour pourquoi ? parce que de toute façon il faut leur mettre un clavier le stylet vous oubliez ce matin on parlait d'hors dyslexie hors dyslexie dyslexie on est d'accord pour les dyspraxies on oublie voilà ça c'est dit pas de stylet pour un dyspraxie parce que tout à l'heure je voyais écrire le stylet vous savez que le stylet c'est un peu comme le vélédat moi j'écris comme un cochon avec un vélédat il me faut une craie je suis de la vieille école parce que la craie ralentit le geste le stylo ralentit le geste le stylet en fait ça glisse donc le geste il est encore plus mal habillé donc vous allez le mettre en difficulté et quand on a un trouble du geste et qu'il faut bouger des étiquettes sur un petit écran vous allez avoir la main qui traîne etc toutes les étiquettes un peu comme un puzzle qui tomberait par terre donc la tablette certains vont très bien s'en servir encore une fois quand je vous dis ça c'est je vous mets en garde mais si vous avez un qui sert très bien de son iPad tant mieux qu'il le garde pour ne pas tout changer mais voilà disons que nous on préfère l'ordinateur et pourquoi aussi c'est parce qu'en fait c'est quelqu'un qui va garder toute sa scolarité on ne travaille pas vraiment les maths au collège et encore moins au lycée sur sa tablette voilà est-ce que vous savez si des éditeurs comme Microsoft avec leur suite Office se saisissent ou réfléchissent à ces questions pour les intégrer par des éditeurs sur Microsoft vous avez un tout petit peu d'adercabilité là actuellement notamment vous avez quand même c'est pas mal ils ont pris pour les mails une lecture vocale par contre ils ont mis ils ont mis un truc d'adaptabilité qui moi me laisse tout à fait perplexe qui doit être très américain avec les syllabes coupées par un point etc alors pour l'expraction ça ça sert à rien après peut-être il y a des enfants que ça aiderait mais je sais pas ça me laisse un peu perplexe alors ils sont en train de s'emparer du truc un peu contraint et forcé je pense en tout cas ils s'emparent pas du tout de nos outils et au début quand on disait qu'on avait développé sous Word tout le monde nous disait oui tout ça c'est parce que ils nous donnent de l'argent ou non pas du tout ils nous ont jamais donné un sou on l'a développé parce que c'était nécessaire voilà mais on a des contacts avec Microsoft on n'est pas du tout fâché avec eux mais ils s'emparent pas de nos trucs ils nous ont jamais dit est-ce que vous voulez bien nous les donner on l'aurait fait avec grand plaisir et ils nous ont pas dit non plus on va vous donner des sous pour vous aider à développer donc voilà une question complémentaire ça représenterait à votre avis quel enveloppe ou quel montant pour aller un peu plus loin si vous disposiez de moyens qu'est-ce que ça représente en coût au-delà du temps que vous êtes passé en coût c'est quand même très cher développer enfin là nous on a je sais pas je vais vous dire des bêtises parce que les sous c'est pas moi et tout le monde suffit de me regarder parce que je suis pas très pas très bonne là-dessus sur la compta mais sur un développement comme on est en train de faire il y a quand même 70 000 euros en jeu parce qu'il y a le développeur qui va mettre mais il y a aussi toute l'expertise derrière ça nous demande un temps de travail très important et donc on est quand même deux là-dessus tout le temps enfin tout le temps tout le temps on va passer au développement donc c'est un vrai investissement et le ministère ? alors le ministère nous aide le ministère nous soutient après le ministère ne nous aide pas à la hauteur des 70 000 euros et pourquoi ? je crois qu'ils n'ont pas les budgets parce que franchement quand ils peuvent ils nous soutiennent on parlait de prévention tout à l'heure avec ce que ça coûte après de ne pas pouvoir interdire les gens dans la société et bien on est là sur une vraie volonté politique peut-être raisonner à l'envers mais là encore on est sur une vraie volonté politique c'est à dire qu'en France on ne sait pas faire de la prévention mais c'est vrai pour tout c'est vrai pour la santé c'est vrai pour la maternité on laisse les femmes travailler alors qu'elles sont fatiguées et après on sait quand qu'elles soient couchées deux mois à l'hôpital donc on ne sait pas faire dans la prévention on ne sait pas faire dans la prévention et on ne sait pas très bien faire dans ce qui ne va pas droit au but ça rejoint ce qu'on disait ce qui a été dit ce matin sur les programmes en France on est extrêmement au programme et localisé il faut tenir le programme etc. etc. et en fait tout ce qu'on appelle maintenant qui paraît-il faut valoriser en entreprise les soft skills on ne s'en occupe pas alors que les autres le font d'autres pays bon après très honnêtement ce n'est pas toujours aussi vert hier on n'est pas toujours aussi vert parce qu'on veut bien décrire au Québec et en Scandinavie mais il faut quand même quelque chose je crois que j'avais une question d'ailleurs par rapport à ça et tout ce qu'on nous a présenté ce matin le Québec c'est des groupes de combien d'élèves par classe et en Scandinavie aussi finalement alors ça je ne saurais pas vous répondre je crois qu'au Québec ils sont un peu moins nombreux que nous et surtout au Québec et en Scandinavie aussi il me semble il bénéficie d'un vrai allègement quand il y a des enfants à besoin ça va dépendre en fait de ce qu'il faut mettre en place mais au Québec aussi ils ont des programmes en test avec justement une coopération d'ergothérapie d'ergothérapeutes mais c'est aussi un coût économique c'est à dire qu'ils nous expliquaient et vous le reverrez dans les conférences du CZN elle était là en vidéo en conférence elle nous expliquait qu'en fait il n'avait pas assez d'ergothérapeutes pour tout le monde et que donc le fait de travailler en classe permettait d'avoir un premier groupe d'enfants qui ont besoin d'ergothérapeutes alors ça peut être aussi orthophonique peu importe mais qui ont des besoins réels mais assez peu importants et puis ils vont avoir un deuxième donc là ils vont en avoir un petit groupe ils ont un deuxième palier avec des enfants qui ont plus de besoins et donc là ils vont les prendre par deux, trois et éventuellement intégrer un de la classe qui n'est pas ceci cela mais qui en aura besoin et puis ils ont des enfants qui ont vraiment des besoins plus importants parce que le handicap est plus important et là ils vont le prendre seuls mais du coup ils couvrent plus d'enfants parce que sinon au Québec là où l'herbe est plus verte elle nous disait quand même que l'attente pour avoir une prise en charge de biothérapie c'est deux ans donc il y a l'herbe verte et l'herbe verte vous voyez c'est jamais mais il y a une volonté politique qui est certainement plus marquée qu'elle ne l'a été juste là en France ça change moi j'avais une dernière question parce que les parents demandent aussi les enseignants par chance où est-ce qu'on fait les bilans où est-ce qu'on fait les bilans comment fait-on les bilans et est-ce que dans tous les coins de France il y a des gens habilités à faire ce type de bilans alors les bilans le mieux c'est soit de s'adresser éventuellement au médecin scolaire pour orientation soit de s'adresser à son médecin de famille mais les bilans sont faits en général en équipe floridisciplinaire donc très souvent en centre de référence donc dans les hôpitaux après vous pouvez avoir vous avez aussi des bilans qui sont faits en l'hôpital mais pareil c'est pas le même il faut dire les choses comme elles sont donc ça va être aussi économiquement dépendant ce qui est là mais en tout cas c'est fait par quelqu'un qui est effectivement spécialisé c'est-à-dire les bilans peuvent être coordonnés par les pédo-psychiatres par les neurologues etc. mais souvent ils préfèrent travailler en équipe de la discipline c'est étonnant parce qu'il y a une société depuis un moment et il a pris quelque chose on a assez étonné la chaise dans un collège les enfants qui sont dans le dispositif ils sont inscrits dans une classe de référence ils ne sont pas comptés dans le objectif du collège pour l'attribution d'une classe et bien ça c'est pas nouveau parce que moi j'ai entendu je l'entendais déjà il y a 10 ans ce truc-là donc voilà en fait ils sont nulle part cela ils sont nulle part cela oui tout à fait alors je ne sais pas en tout cas c'était vrai je ne sais pas si ça a l'air je crois que ça a l'air je crois que ça a l'air en fait le truc c'est qu'il y a quand même un vrai décalage entre la parole et le il faudrait que et on demande parce qu'il faut pas que la parole tant pis mais on demande aux enseignants et puis ce qui est la réalité du terrain la réalité du terrain c'est quand même un vieil ordinateur au fond de la classe c'est pas trois ordinateurs dans une classe pour les élèves qui ont besoin donc c'est difficile de faire d'un inclusif dans ces cas-là je crois que c'est très récent je crois que je voulais c'est merci Sous-titrage ST' 501